Le milieu médical tire la sonnette d'alarme. L'épidémie de Covid-19 ne ralentit plus. En tout cas, elle semble se stabiliser. On note même un regain du virus dans certains départements de la région. On fait le point tout de suite dans ce journal. Comment la pandémie a-t-elle modifié notre mobilité ? C'est le thème de la dernière étude Kéoscopie, réalisée par Keolis. Vous verrez que beaucoup d'utilisateurs de transports en commun ont changé leurs habitudes. Bordeaux prête à accueillir des événements des Jeux Olympiques 2024. Le Conseil municipal a lancé le programme Bordeaux-Ville Olympique hier. Elle fait partie des 1000 communes françaises à avoir obtenu le label Terre de Jeux. Le virus du Covid-19 circule toujours en Nouvelle-Aquitaine. À l'aube des fêtes de fin d'année, l'Agence régionale de santé a fait le point sur la situation. Dans la région hier, si dans certains départements, le taux d'incidence est toujours à la baisse, comme en Corrèze, dans d'autres, il est en hausse. La prudence est donc toujours de mise. Écoutez. Aujourd'hui, la situation sur l'Aquitaine, on a relevé une baisse du taux d'incidence, c'est-à-dire une baisse du nombre de nouveaux patients Covid chaque journée, globalement depuis les mesures du confinement. Mais en fonction des départements, on a un certain nombre de départements qui baissent, d'autres qui sont arrivés à un plateau, comme la Gironde notamment, et certains qui réaugmentent, comme la Dordogne. Donc ça montre bien que la situation est vraiment instable, que ce virus, il est coriace, qu'il circule toujours et qu'il faut rester extrêmement prudent. Voilà le directeur général de l'ARS qui appelle à la prudence toujours quant aux résultats négatifs des tests PCR et antigéniques lors des réunions familiales de fin d'année. Les gestes barrières restent essentiels pour ne pas suivre l'exemple nord-américain des fêtes de Thanksgiving. Écoutez. C'est pas de ne pas suivre le mauvais exemple de certains, mais de suivre le bon exemple d'autres, et notamment des pays nordiques, qui notamment respectent une bulle sociale, c'est-à-dire un nombre de personnes limitées que l'on voit régulièrement, et un respect strict des gestes barrières. Le masque, se laver les mains, on oublie trop souvent de se laver les mains, et le virus peut se transmettre avec les mains, mais également d'aérer, même quand il fait froid, il faut aérer pour pouvoir avoir des pièces qui sont ventilées et éviter d'avoir un confinement qui favorise la circulation du virus. Voilà, le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer demain soir sur la situation épidémique et sur un éventuel déconfinement au 15 décembre, comme initialement prévu par Emmanuel Macron. La question du déconfinement qui se pose est avec elle celle de la vaccination, alors que le Royaume-Uni a débuté hier sa campagne vaccinale. Comment donner confiance aux Français sceptiques ? Écoutez ce qu'en disait le professeur Patrick Dehael hier dans sa fait débat sur TV7. Pour avoir la confiance, ou en tout cas accompagner les personnes hésitantes, c'est de mettre au centre du dispositif les médecins traitants. Ça c'est fondamental. Alors quand je dis médecins traitants, c'est les autres professionnels de santé de proximité qui connaissent leurs patients, à qui nous allons donner et partager beaucoup d'informations. Ils sont déjà dans le modèle de concertation que nous avons. Et ces professionnels de proximité seront chargés de toute façon de la vaccination, soit dans les structures, on y reviendra peut-être tout à l'heure, soit après en population générale. Le professionnel de santé compétent, c'est le médecin traitant. Dans l'actualité en Gironde, deux règlements de comptes à quelques heures d'intervalle dans deux lycées de la métropole bordelais. Ça s'est passé ce lundi à Aisines et à Bordeaux. Des jeunes sont entrés munis de couteaux pour s'en prendre à des élèves visiblement ciblés par avance. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de règlements de comptes. Entre bandes rivales, deux jeunes ont été blessés. On parle mobilité ce matin sur TV7 depuis 2013. L'association Bordelaise Prendre Soin du lien propose des sorties hebdomadaires aux seniors pour rompre avec la solitude. Un des responsables de l'association vient chercher les participants en voiture. Puis l'après-midi se poursuit avec des balades et des jeux. Une belle initiative pour ce public qui ne peut plus se déplacer de manière autonome. Reportage avec Alix Fourcade. Allez, venez. Vous allez être la vedette aujourd'hui. Oui. Tous les jeudis, Christine Coquuel, fondatrice de l'association Prendre Soin du lien, vient chercher en voiture des personnes âgées chez elle pour leur rendez-vous hebdomadaire Le lien est né. L'idée du lien est né, elle est tout simplement d'essayer de faire en sorte que des dames qui vivent à domicile se sentent moins seules parce que tout est possible à domicile. Beaucoup de services sont disponibles à domicile, mais peu de gens s'occupent et ont le temps de s'occuper du lien social. Le tarif des sorties tourne autour de 30 euros suivant les revenus de chacun. Parmi les participantes, Jacqueline, 84 ans, qui vient au lien, est né depuis 10 ans. On peut juger au scala, on va se promener dans un jardin. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très agréable d'être avec d'autres personnes. Moi, je suis très, très contente. Parce que moi, ce que je n'apprécie pas, c'est la solitude. La solitude, vraiment, j'en ai pas de sur la tête. Après une bonne demi-heure de marche en plein air, les dames se réunissent dans l'appartement de l'une d'entre elles pour un goûter et un atelier d'étente musculaire. C'est très important de continuer à bouger chez les seniors. Ça leur permet de gagner 7 ans au niveau de leur autonomie. Depuis 2013, l'association Prendre soin du lien a accompagné pas moins de 70 personnes à ses sorties hebdomadaires. Tous les ans, Christine Coquiel organise aussi une marche en déambulateur à roulettes. En binôme intergénérationnel, la mobile est née. Plus question donc que les personnes âgées restent seules chez elles. Voilà, et avec notre invité, on parlera de l'impact de la pandémie sur les déplacements et notamment sur ceux des personnes les plus fragiles. Les élus du Conseil municipal de Bordeaux ont lancé hier le programme de Bordeaux Ville Olympique. La ville a obtenu, comme mille autres en France, le label Terre de Jeux pour 2024. Bordeaux se dit prête à accueillir des événements, mais plus à n'importe quel prix. La sobriété sera désormais de mise écoutée. Lorsqu'on a accueilli l'Euro 2016, les organisateurs de l'Euro 2016, en l'occurrence l'UFA, avaient exigé qu'on ait un stade neuf. Exigé. Pour ne pas être exigeant. Et la mairie de l'époque avait dit, oui, on est tout à fait d'accord, on tient à tout près à voir l'Euro 2017, donc on va vous construire un stade surdimensionné, 43 000 places. Moi, si j'avais été maire, j'aurais dit, non, non, écoutez, vous nous prenez comme on est, on a un stade de 33 000 places, vous le prenez, mais il est hors de question que l'on s'endette pendant 30 ans pour avoir un stade dont le dimensionnement correspond uniquement à l'accueil de l'Euro 2016. Donc, si vous voulez, ces organisateurs de grandes manifestations internationales ont des exigences. Je pense qu'il est dans le rôle des maires d'être capable d'y résister et de faire un certain nombre de contre-propositions. Et je note que d'ailleurs, les discussions avec la plupart de nos interlocuteurs se passent de façon tout à fait responsable de part et d'autre. Voilà, et les Jeux Olympiques, justement, on en parle ce matin dans votre Focus Sport. On sera dans quelques instants avec un champion du monde de breakdance, puisque vous le savez, le breakdance vient de rejoindre la compétition officielle des JO 2024. On en parle avec lui dans un instant. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada